En attendant 2016, jour 2, on va parler du corps chez les soignants, du corps chez les médecins. Et ce magnifique t-shirt vient de Calvin ! Et je te mets son lien dans la description et je vais m'asseoir normalement parce que sinon je vais tomber. Il y a un truc qui, au départ, quand j'allais voir des médecins tout le temps, me faisait très peur. C'était de me déshabiller. J'ai commencé à aller voir des médecins très tôt, enfin très tôt, quand j'étais enfant, vers 7 ans je pense. Et très vite j'ai compris que quand j'étais devant des médecins, je devais me déshabiller. Et c'était même pas une demande, souvent, de la part des médecins. C'était passer dans la pièce à côté et mettez-vous en sous-vêtements. Ou alors enlève tes vêtements parce que j'étais enfant donc ils me tutoyaient. Mon corps devenait un objet d'étude et était complètement dissocié de moi et de ma personne. Et ça, ça a été tout du long. Maintenant, je suis un peu plus sensibilisée par rapport à ça. Et je sais que s'il y a quelque chose que je ne supporte pas ou s'il y a une chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise, je suis en droit de le dire. Et je suis en droit de dire, ben non, là je ne suis pas à l'aise, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas que vous fassiez ça. J'ai le droit de le dire. Et j'ai assez confiance en moi pour le dire aussi. Mais par exemple, au lycée, quand pratiquement toutes les semaines j'allais voir le médecin, je devais systématiquement me mettre en sous-vêtements. Et au départ, c'était une sensation un peu de, hmm, est-ce que je veux être en sous-vêtements devant cette personne ? Mais c'est médical, donc normalement la pudeur ne doit pas rentrer là-dedans vu que c'est un médecin. Il voit mon corps comme un outil et pas comme un objet sexuel ou comme un objet d'attirance. C'est une relation, c'est quelque chose de purement médical. Et pourquoi je ne me sens pas bien quand je suis en sous-vêtements ? Et pourquoi je n'ai pas le droit, c'est pas normal ? Il y avait tout ça. On ne m'a jamais dit que j'avais le droit de ne pas être à l'aise quand j'étais en sous-vêtements devant un médecin. Et que ce n'était pas parce que c'était un médecin que j'allais tout de suite me sentir bien. Et que j'allais me dire, oui, trop bien, ce n'est pas grave, si je n'ai pas mes vêtements, je ne suis pas du tout mal à l'aise. Ce rapport de l'intimité et du soin, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important. Surtout pour les gens qui vont souvent comme ça à l'hôpital ou souvent voir le médecin. Et quelque chose qui peut sembler complètement banal à un soignant. Parce qu'il voit tous les jours des gens comme ça. Parce qu'il voit tous les jours des personnes dénudées. Pour lui, c'est son travail. Pour lui ou pour elle, c'est son travail. C'est son quotidien. Et les corps sont des corps. Point. Alors qu'à un niveau individuel, quand on est le patient, quand on est la patiente, c'est compliqué de voir quelque chose qui, au niveau de notre vie privée et de l'ordre de l'intime, et qu'on partage avec les personnes qu'on choisit, et souvent ces personnes ne sont pas nombreuses, quelque chose qui est personnel, qui est aussi personnel que ça, que la nudité, que ce soit considéré comme normal dans un cadre de soins. Je pense que ça, on devrait vraiment en parler aux enfants et dire aux soignants. Quand on demande à un patient de se déshabiller, on lui demande. Quand un soignant examine ton corps, ça me semble complètement normal qu'il ou elle te demande ou te prévienne au moins avant de faire les choses. Parce qu'après, par exemple, je pense à ma kiné, elle ne va pas me demander à chaque fois, me dire, oui, là je vais faire ça, là je vais faire ça, parce qu'en gros, à chaque fois, c'est la même chose pendant les séances. Mais, quand c'est un nouveau patient, lui demander, lui dire, est-ce que je peux poser ma main sur telle partie de votre corps ? Est-ce que je peux examiner votre ventre ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Le consentement, on en parle de plus en plus, j'ai l'impression, dans le cadre des relations amoureuses, ou dans le cadre des relations sexuelles. Mais, il y a aussi une notion de consentement qui est très importante dans le cadre des soins. C'est dur au départ de se dire que tout ce qu'on nous a appris à propos de l'intimité, à propos de... Ça devient absolument rien. Ça disparaît quand on arrive dans un cadre de soins. Et enfin, c'est vraiment... Enfant et adolescente, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Ce sujet a pas mal été abordé il y a quelques mois, quand on s'est mis à parler, notamment sur Twitter, des abus gynécologiques et du toucher, par exemple, toucher vaginal sur les personnes qui sont en... Comment ça s'appelle ? En anesthésie générale. Et il y a eu des affaires comme ça dans les hôpitaux de personnes sous anesthésie générale et les chefs de service en profitaient pour faire s'entraîner les internes pour faire des touchers vaginaux, sans consentement de la personne. Et c'est quelque chose qui... Enfin, personnellement, ça me paraît complètement ahurissant. Que, parce qu'on est dans un cadre médical, et parce qu'il faut bien que les jeunes apprennent, qu'on ne demande pas. Et qu'on n'ait pas le consentement de la personne avant de faire quelque chose. J'aimerais bien avoir tes avis, tes retours d'expérience, et par rapport au consentement, et au domaine médical. J'espère que cette vidéo a aidé un peu, ou voulait dire quelque chose. Prends bien soin de toi, et de tous ceux que tu aimes, et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la Russie, t'es à l'aise avec ça. Et à demain ! Sous-titrage ST' 501